Dans le domaine de la coopération, toujours demain, 13 novembre, sera lancée la troisième mission économique hollandaise multisectorielle. Qu'est-ce qui sera fait effectivement au cours de cette mission ? Voici le déroulé, les activités avec le consul honoraire du Tchad aux Pays-Bas, Solange Ndoumaïa. Un extrait de ses propos. Cette mission se déroulera sur trois jours. Elle a pour objectif de réunir les entreprises tchadiennes et hollandaises, de créer des partenariats et de créer des opportunités d'affaires et de faire connaître le Tchad en tant qu'une destination d'investissement. Elle débutera du lundi 13 et dans l'agenda, nous avons différents programmes, entre autres, des présentations, des allocutions et un panel garni de financiers, d'institutions prêtes à investir dans les entreprises tchadiennes. L'État hollandais, représenté par son ambassadeur, a dit aux entreprises tchadiennes et à l'État tchadien comment profiter de ce partenariat multisectoriel et bilatéral. Nous aurons la journée de mardi 14, qui est une journée dédiée aux entreprises, une journée dénommée B2B. Les participants hollandais représentent également plusieurs secteurs, notamment le secteur d'eau, de l'énergie, de l'agriculture. Nous avons même des spécialistes ou experts en exportation et en conception et construction de blancherie. Du 13 au 20, je l'annonçais, du 13 au 20 novembre prochain, la communauté internationale va organiser la toute première édition de la semaine de partenariat. C'est une initiative du réseau de jeunes pour le développement et le leadership. À cette occasion, le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a fait une déclaration des circonstances. Déclaration que je vous propose de suivre un extrait. ... de l'entrepreneuriat au Tchad. Elle a comme thème principal quel modèle de développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat au Tchad. En effet, en matière d'emploi, la jeunesse dans un passé récent ne voyait d'ici que dans la fonction publique. Pourtant, il est clairement établi que la fonction publique ne peut être l'unique solution au problème d'emploi des jeunes. C'est pourquoi, sous l'impulsion de son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République-chef de l'État, le gouvernement s'emploie à créer des conditions nécessaires au développement du secteur privé d'une manière générale. Raison pour laquelle le ministère de la formation professionnelle et de la promotion des métiers dont j'ai l'enseigné honneur de diriger apporte tout son soutien à cet événement déporté historique. Trois grandes activités marqueront cette semaine, notamment le forum Investir au Tchad, le festival Agro-Business et N'Djamena et Startup Week. Par ce message, je vous invite à participer massivement à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'éteindra du 13 au 19 novembre 2017 au Palais du 15 janvier avec un événement phare qui est le festival Agro-Business. Le développement économique du Tchad passe nécessairement par le développement de l'entrepreneuriat via la jeunesse. Je vous remercie.